Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Unique Production où je vais vous présenter notre setup live. On a tout mis en rack, on a tout mis en fly pour que ce soit très pratique et compact. Et je vous en parle tout de suite après le générique. Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis le cofondateur de l'agence. Et si vous voulez nous aider à faire connaître cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager un maximum. Et si vous avez des questions, j'y répondrai personnellement en commentaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les flys que l'on a créé pour nos régies. Ces derniers mois, on a été débordé de travail. On avait des fois jusqu'à deux lives par jour avec la même équipe. Donc il fallait être extrêmement efficace pour pouvoir installer le matériel et pour pouvoir le ranger aussi. Être aussi compact parce que dans les camions, on n'a pas forcément de la place pour tout le matériel. Donc il fallait être vraiment hyper intelligent sur la mise en place de notre système. On va commencer par ce fly avec l'Actem Extreme Mini ISO. Donc c'est le fly de la régie vidéo. L'inconvénient de cette régie, c'est que tout est en HDMI. Et dès qu'on veut tirer des longueurs de câble, forcément nous on passe par du SDI. Et donc du coup, qui dit SDI, il dit qu'il faut mettre des convertisseurs en sortie de caméra. Mais également des convertisseurs en rentrée de régie pour pouvoir ensuite rentrer en HDMI sur la régie. Et donc, dans les anciens temps, on était avec ces convertisseurs qu'on avait branchés au fur et à mesure. Et qu'on a trois, quatre caméras. Ça commence à être un petit peu le bazar en termes de câbles. Et du coup, poursuivre aussi le cheminement, savoir quelle caméra est branchée où, ce n'est pas super simple. Donc on a décidé de tout mettre dans ce fly avec les convertisseurs qui sont branchés à l'arrière. Et comme ça, on n'a plus qu'à tirer les longueurs de câbles SDI pour pouvoir ensuite se brancher directement sur la régie qui est déjà plugée. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment hyper efficace pour nous. Et on sait tout de suite, voilà, quelle caméra est sur quelle entrée. Donc ça, c'est une première chose. On va voir ensuite la carte d'acquisition audio qui est une Focusrite qu'on a mis aussi ici. Ce qui nous permet d'avoir d'un côté le contrôle de la régie et puis le côté contrôle de la vidéo. La Focusrite, en fait, elle nous permet de récupérer le son, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, récupérer le son de la console qui va rentrer dessus. Ce qui permet ensuite d'être branché directement sur l'ordinateur et pouvoir faire l'acquisition du son et de l'image. Et un autre temps, pour moi, en fait, je vais avoir un retour son du programme directement pour avoir une bonne qualité d'écoute et être sûr de ce qui va être dit et de ce qui va être envoyé. Ensuite, au-dessus, on a les écrans, évidemment, pour avoir les retours vidéo. Ça, c'est important, effectivement. Donc voilà, ça, c'est la première configuration. Ensuite, on a l'autre Fly qui va être surtout dédié, du coup, à la régie vidéo, mais version e-cam live. Et puis avec l'ordinateur, donc on a, par ici, on a de quoi ranger un petit peu tout, les souris, quelques câbles, etc. pour que ce soit clean pour le client et puis facilement ranger pour nous. On va avoir le Mac qui est donc un Mac mini avec la puce à main qui est branchée ici avec son écran. Et donc sur ce Mac, on va avoir d'un côté la Focusrite, la carte de son qui va être branchée dessus pour pouvoir avoir l'acquisition du son. On va effectivement aussi avoir la TAM mini extrême qui va être branchée dessus pour être reconnue ensuite en tant que webcam sur notre lot du ciel. Et puis, évidemment, on va pouvoir gérer les différents lot du ciel. Donc on va avoir, par exemple, la TAM Software qui a contrôlé notre régie vidéo et on va pouvoir faire les différentes configurations dessus. Ensuite, on va retrouver, comme je vous le disais, e-cam live qui va être notre régie vidéo. Et donc là, ça va pouvoir nous servir notamment pour tout ce qui va être incrustation des synthés, les lancements des vidéos, les jingles, etc. Ça se retrouve sur cette commande-là. Et puis, on a aussi maintenant installé Bitfocus, le compagnon qui va être géré depuis Stream Deck qui est ici. Et donc finalement, en fait, notre régie vidéo, on s'en sert quasiment plus, même pour monitorer et changer nos entrées. On va vraiment tout gérer avec le Stream Deck qui est très pratique. L'intérêt principal, c'est qu'on va voir, du coup, sur les touches, les noms que l'on veut mettre. Donc là, en l'occurrence, on a, par exemple, les caméras qu'on va pouvoir changer. Mais on va aussi pouvoir visualiser avec les previews les caméras que l'on va mettre à l'antenne par la suite. Et puis surtout, j'ai configuré des macros et des supersources directement depuis le Stream Deck. Ce qui permet en fait d'avoir des boutons qui sont beaucoup plus gros sur Stream Deck que sur la thème mini extrême. Et en même temps, vu que ce sont des boutons qui sont configurables et qui sont dynamiques, je vais pouvoir marquer le nom des macros que j'ai fait pour pouvoir les retrouver facilement et être sûr de lancer la bonne macro au bon endroit. Voilà un petit peu la configuration que l'on a sur cette régie qui est extrêmement rapide à brancher. Et du coup, tout tient en des fly. Alors, on a aussi fait en sorte que toutes les choses qu'on a mises dans les fly soient scratchées. Du coup, qu'on puisse facilement les mettre et les enlever parce qu'évidemment, des fois, les configurations changent un petit peu. Et dans ce cadre, du coup, on va devoir s'adapter et récupérer du matériel. Donc, vu que c'est scratché, on peut toujours le prendre et l'utiliser autre part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Vous pouvez mettre en commentaire vos impressions. Comment est-ce que vous, vous utilisez vos propres réelgis vidéo ? Est-ce que vous avez des configurations semblables ? On en parle tout de suite. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501